bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt bien oui là je vais vous faire un petit tuto sur l'utilisation et la gestion des calques sur un sketchup ainsi que comment faire et créer des éclatés sur un meuble alors il se trouve que sur le site l'air du bois il y a un cage qui a fait un de mes exercices que je proposais que je proposais dans les pas à pas et donc il est bloqué sur un point j'avais été bloqué aussi à l'époque j'avais fait ces vidéos là et je vais vous expliquer tout ça voilà donc le meuble en question et sur pour pouvoir faire ce meuble là donc il a suivi le pas à pas qui se trouve ici c'est celui là se former se perfectionner j'avais fait quelques petits exercices d'entraînement de avec des entailles et puis après donc j'avais fait une suite de plusieurs vidéos j'en avais fait 12 au départ et après finalement j'en ai enlevé parce que sur l'un sur cet article je m'arrête à la neuvième vidéo je crois qu'il ya une vidéo que je ne fais pas la numéro 7 parce que ça sur la numéro 7 j'expliquais comment faire pour pour ajouter un plugin mais bon il se trouve que depuis la version 2015 je crois que j'avais fait ça en 2015 ça a changé donc c'est pour ça que je n'ai enlevé et les vidéos qui viennent après elles sont moins intéressantes donc si on va sur ma chaîne youtube on peut quand même les voir et il se trouve que cage a pu aller les voir et il a fait l'exercice jusqu'au bout et me l'envoyer et ça donne donc ceci voilà et il est coincé avec avec le fait que sur cet onglet là ici nous avons la perspective et on ne voit pas l'éclaté qui se trouve derrière parce que je vais montrer les calques qui ont été créés il ya un calque qui s'appelle éclaté et le calque éclaté est désactivé sur cet onglet sur cette scène là si je l'active on le voit et si je vais sur éclater et bien là je m'en éclater il est bien visible donc tout fonctionne bien mais par contre la perspective ce meuble là qui lui est enregistré sur le calque on va aller sur info sur l'entité on voit qu'il est sur le calque 0 et bien il est il est visible si je désactive le calque donc je mets en actif le calque éclaté et que je désactive le calque 0 je vois normalement l'éclaté mais plus la perspective je peux faire je mets à jour et quand je clique sur l'onglet quand je reviens et bien mon calque 0 n'est plus visible alors c'est pas du tout une bonne idée et d'ailleurs je pense que là ici en perspective on le voit quand je fais mon éclaté ici voilà quand je reviens dessus et bien il revient pour quelle raison bien c'est très simple parce que sur le calque 0 il ya tout ce que l'on dessine par exemple là je viens sur cette surface ici voilà là j'ai des surfaces j'ai des arrêtes et tout ça et bien toutes ces arrêtes là sont sur le calque 0 et les autres calques que l'on va mettre ça ne sont jamais des calques de dessin donc par exemple là j'ai un composant le ce composant là je peux le laisser sur le calque 0 bien sûr c'est le cas pour l'instant et je peux le mettre aussi sur d'autres d'autres calques c'est souvent le cas par exemple vous faites un aménagement intérieur et puis dans votre aménagement intérieur il y a la vaisselle il ya des livres il ya le carrelage et tout il ya beaucoup plein plein de choses pour rendre et alléger et organiser votre travail vous allez créer ici plusieurs calques ça je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo et donc sur le calque 0 nous avons toutes les surfaces mais par contre les composants et les groupes doivent être dans des calques différents donc ce meuble là qui est ici cette perspective là et bien je vais le mettre dans un autre calque que je vais créer ici que j'appelle donc perspective ou le meuble voilà j'appelle le meuble à assembler et je vais maintenant lui changer deux calques mais sur le meuble ce qui fait que maintenant ici j'ai si je j'enlève donc là je peux pas l'éteindre parce que c'est le calque 0 qui est actif mais si je clique ici j'enlève mon meuble qui est éclaté et si je désactive cela joue mon meuble est invisible donc si je voulais faire ici à l'onglet éclater avec un point de vue qui est plutôt comme ça par exemple voilà et bien dans ce cas là je mets un jour je n'active pas le meuble si je dans ma perspective je veux voir uniquement le meuble et pas l'éclaté dans ce cas là et bien je on voit donc le meuble qui est affiché donc c'est pour cette raison là que c'est quand j'avais fait ma vidéo je n'ai pas réussi à faire en sorte que bien le deuxième meuble que je désactivez parce que le calque 0 est toujours visible il est toujours visible parce que sur même si vous voulez désactiver c'est à dire même si je le mets ici par exemple voilà que j'enregistre comme ça forcément quand je vais rentrer à l'intérieur de mon composant pour le travailler et bien j'ai besoin de ce calque parce que c'est sur ce calque là que sont dessinées toutes les surfaces là vous voyez donc mon meuble mon meuble entier là il est sur le calque qui s'appelle éclaté d'ailleurs on le voit ici éclaté si je rentre à l'intérieur du composant pour arriver jusqu'à la surface je suis sur le calque 0 parce que sur le calque 0 que sont toutes les arrêtes et les surfaces de tous mes composants voilà pour faire l'éclaté à l'époque donc je l'avais fait à la main c'est à dire espace dans ce que j'expliquais dans la vidéo je les espaces je mets la distance il existe un plugin qui permet de faire cela donc le plugin s'appelle qu'on a sur le côté je l'ai un clic droit il s'appelle l'éclaté déplacé donc à faire ne pas confondre avec éclaté ici si vous voyez des vidéos où le gars il vous montre comment il fait pour éclater et bien il le fait comme ça pour la droite et bien en fait il éclate avec le plugin qui permet de faire cela ici ça va éclater mon composant c'est à dire que mon composant qui est constitué une fois que je vais cliquer dessus que je l'éclate et du coup je n'aurai plus de composants alors ce que j'ai fait ici il faut savoir que pour pouvoir éclater il faut que tous les composants soient sur le même niveau au niveau de la structure par exemple ici nous avons le meuble qui est qui est sur le calque éclaté et quand je vais voir ma structure de mon meuble voilà je vois la structure je vois que là j'ai le caisson qui lui même est constitué de l'arrière d'un côté d'un dessus j'ai notre caisson c'est celui qui était éclaté et ainsi de suite et à l'intérieur je vais avoir du caisson du caisson je vais avoir le tiroir et ainsi de suite alors que ici il faut que tout soit sur le même niveau alors ce que j'ai fait j'ai pris le meuble je l'ai copié et je l'ai mis ici et je l'ai éclaté de manière à ce que voilà j'en ai créé un groupe d'ailleurs on le voit c'est ce groupe ici qui est là et on voit que à la racine sont tous à la racine je vais m'en servir uniquement pour l'éclaté Donc ici, je fais un clic droit, donc plutôt je rentre à l'intérieur de mon composant. Donc là, je suis sur le composant dans lequel j'ai toutes mes pièces, mes côtés, mes traverses, ils sont tous à la racine, comme on peut le voir là maintenant. Je sélectionne tout, je fais un clic droit et là je vais demander au logiciel, le petit plugin, de me faire un éclaté. Je me demande si je veux les traits de construction, je dis non. Est-ce que je veux garder une copie ? J'ai dit non parce que c'est là que je veux faire mon éclaté. Il me demande s'il veut les déplacer par rapport à là où ils se trouvent, en x, en y et en z. Donc là, je ne change rien parce que je vais l'éclater à cet endroit-là. Il va s'éclater de par le centre. Et là, le coefficient que je mets, on a testé plusieurs fois. Donc là, je mets 20, coefficient de 20 à chaque fois en x, en y et en z. Voilà. Je fais OK. Il va calculer et il me fait mon éclaté. J'ai plus qu'à faire mon point de vue. Je peux venir maintenant ajuster et mettre un peu plus. Je peux, par exemple, prendre ce dessus, le monter un peu plus parce que je trouve, j'estime que ce serait plus intéressant que ce un peu plus haut pour qu'on puisse en voir un peu mieux. Celui-là, je vais le déplacer sur l'axe vert pour qu'il soit un peu plus par là. Et ainsi de suite. Voilà. Quand on affine, on vient terminer d'affiner. Et là, je vois qu'ici, cage, ce que tu as fait, mais il y a des petites poussières qui traînent un peu à droite. Oula, c'est quoi ça ? Oh, des petits rectangles qui se promènent un peu, qui n'ont rien à faire là. Voilà. Et là, je vais enlever les traits d'axe parce que je n'en ai pas besoin de ces traits d'axe. Donc, j'enlève les traits d'axe et de cette manière-là. Après, je vais le mettre dans le bon calque et ainsi de suite. Donc là, je le fais non pas à la main, mais avec un plugin. Après, tout dépend de la complexité de votre travail et s'il y a vraiment besoin de faire un éclaté. Honnêtement, l'éclaté, je le fais d'une manière pédagogique parce que c'est plus intéressant pour que les élèves puissent comprendre le travail. Mais je me suis rendu compte que des fois, je vais finalement beaucoup plus vite à faire mon éclaté. Je déplace de la valeur que je souhaite les éléments l'un par rapport à l'autre avec des points de vue plutôt que d'utiliser le logiciel. Avec le petit plugin, ce plugin-là, souvent, on est obligé de le faire quatre, des fois cinq fois avant de comprendre combien il faut mettre en éclaté, en x, en y. Mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup, une fois entre les deux, on aura oublié justement. Donc, voilà, je ne suis pas tellement convaincu de ce plugin, bien que là, je vais faire une petite démonstration parce qu'il existe. Mais on peut très bien le faire manuellement et déplacer les éléments l'un dans les autres, sachant que le meuble là, il faut le mettre dans éclaté. Donc, il faut bien s'assurer que ce soit à l'intérieur du bon calque. Là, ce n'est pas le cas. Éclaté. Et ici, je n'affiche que les éclatés, mais pas le meuble. Et voilà le travail. Je vous remercie. Portez-vous bien, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501